Hello, moi c'est Camille et je suis en 16h 2024 en Australie. Je suis partie en Australie, premièrement pour pouvoir faire le voyage avec mes amis et passer trois jours à Sydney avec eux, à l'autre bout du monde, avant d'être séparée dans différentes parties de l'Australie. Pour ma part, je me suis retrouvée à Melbourne, dans le quartier Footscray, qui est la banlieue est de Melbourne, avec ma mère, Tia, et ma petite soeur d'accueil, Elvira. Avec elle, j'ai eu de la chance de pouvoir découvrir différentes parties de l'Australie, mais également dans Melbourne. Je vais au lycée, à Footscray High School, dans mon quartier. L'école ici est très différente par rapport à la France. On a cours de 9h à 15h, avec deux pauses d'une demi-heure dans la journée. Pour les matières, c'est également différent. On en a six, deux imposées, maths et anglais, et on peut choisir les autres. Pour ma part, j'ai choisi Média, qui est l'étude du cinéma. Les professeurs sont beaucoup plus décontractés et il est beaucoup plus facile de suivre les cours, Ce qui peut faire peur avec la césure, c'est la charge de travail que la France rajoute. Mais si on sait bien s'organiser et trouver des moments précis dans la semaine, et qu'on se tient à ces moments pour travailler, c'est assez simple. Et ça nous permet de pouvoir profiter du week-end si on travaille pendant la semaine. Grâce à ma mère d'accueil, j'ai pu découvrir différentes parties de l'Australie, et voir plusieurs aspects de ce pays, qui est vraiment incroyable. J'ai vu certains des paysages les plus beaux de ma vie, et découvert des animaux typiques du pays, et fait des activités que je n'aurais pu faire nulle part ailleurs. Si je devais donner des conseils à propos de la césure, c'est ne partez pas avec des idées en tête de ce à quoi va ressembler votre vie ici, car c'est très très différent de la France, et il faut juste savoir s'adapter, mais ne pas s'attendre à retrouver exactement la même chose. Deuxièmement, dites oui à tout. C'est une des meilleures façons de passer du temps avec des Australiens, de pratiquer votre anglais, et en même temps de vous amuser et de découvrir le pays. Et il faut profiter de chaque opportunité qu'on vous offre, parce qu'avant de partir, on se dit que 5 mois c'est long, on a le temps, mais qu'au final, une fois qu'on y est, ça passe très très vite, et en un claquement de doigts, on se retrouve à la fin. La césure, ça fait grandir, ça nous rend plus matures, parce qu'il n'y a que nous pour nous dire ce qu'on doit faire, comment travailler, quand travailler, et savoir organiser nos journées. On apprend vraiment à être autonome et à se gérer. La césure est l'une des choses les plus incroyables que j'ai eu l'opportunité de faire dans ma vie pour le moment, et si vous avez la chance de pouvoir partir et de pouvoir vivre cette expérience, faites-le, parce qu'on ne peut jamais regretter d'être parti à l'autre bout du monde à 16 ans, et d'avoir découvert un nouveau pays, une nouvelle culture, et d'avoir appris à vivre seul aussi jeune, et une fois que vous y êtes, rappelez-vous qu'on est en Australie qu'une seule fois à 16 ans, et qu'il faut en profiter. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...